Musique On sait que notre lait sera collecté et donc un grand dénouement, très positif. Après plusieurs semaines d'incertitude, Régis Menghi, producteur laitier dans le Maine-et-Loire, a retrouvé un collecteur. Il avait été évincé par Lactalis, salaterie, pour avoir témoigné dans un reportage diffusé sur France 2 concernant la crise du lait. Mi-octobre, quand ça a été diffusé, on a reçu énormément de messages de soutien à l'époque, de producteurs qui nous ont dit « Mais comment vous avez osé dire tout haut ce que nous on pense tout bas ? On n'aurait jamais osé le faire. » Nous c'était mûrement réfléchi, on ne regrette rien. Beaucoup de messages de soutien reçus et aucun écho de la laiterie. Jusqu'au matin du 14 janvier, où le facteur apporte un recommandé. Les producteurs ont 12 mois pour trouver une nouvelle laiterie. Ça a été le coup bas, vous le couperiez, tout dépend comment on veut l'interpréter. Sur Europe 1, Michel Nallet, le porte-parole de Lactalis, s'explique. Il n'est pas possible de maintenir une relation durable avec un producteur qui dénigre l'entreprise et ses produits. Moi personnellement, je ne m'y attendais absolument pas. Je ne comprends toujours pas le but de leur courrier. Je ne vois pas du tout. Je trouve que c'est encore plus dénigrant à notre niveau parce qu'on n'a vraiment plus aucune possibilité de s'exprimer face à ces groupes industriels. Et ça, je trouve ça très choquant. Les producteurs concernés, une poignée, prennent alors leur bâton de pèlerin pour trouver un nouveau collecteur. Pas facile. Ce qu'on a trouvé le plus choquant, c'est ces laiteries, dont je ne citerai pas les noms, parce que je ne veux pas non plus de guéguerre, mais qui nous ont clairement dit que, de toute façon, vu les accords qu'elles avaient avec Lactalis, il était hors de question qu'elles viennent collecter du lait dans nos exploitations. C'est l'attente, jusqu'à ce qu'une main se tende enfin. On a eu cette chance d'un message, déjà d'un appel téléphonique de M. Chaban, donc directeur de cette marque, c'est qui le patron, qui nous a dit, voilà, nous, on a énormément de messages de consommateurs qui nous trouvent inadmissible la manière dont on vous achetait. Et puis, il y a eu ce message de la laiterie à l'SDH et de son directeur en disant qu'il ne laisserait pas tomber, et qu'il, de toute manière, il s'engageait à reprendre les éleveurs évincés par Lactalis. Ce changement de laiterie implique le respect d'un nouveau cahier des charges, qui prohibe les OGM. C'est surtout l'occasion d'un nouveau départ. On souhaite qu'un maximum de gens poursuivent leur démarche, et c'est pour ça, et c'est en cela que je tiens, moi, à remercier vraiment les consommateurs français. Ce qu'on vit et la belle victoire que l'on a, elle ne tient que grâce à eux. Régis Menghi espère être collecté dès le mois de juin par sa nouvelle laiterie. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup, enfin, on est sereins, parce qu'on a eu affaire à des gens très humains. Et ça, c'est déjà un point formidable. Et oui, on est presque heureux et fiers de retourner traire nos vaches et de nourrir nos vaches, parce qu'on sait que ça va servir à quelque chose. Et puis que tout le monde en soit gagnant.